Attention à l'ouverture, ça va faire mal. Là, il faut s'imaginer que je vais mettre une musique de Noël. Je vais mettre une version de Charlie Brown, libre de droit, que j'ai trouvée. C'est quelqu'un qui joue au piano, puis il n'est vraiment pas bon. Mais il joue de la bonne musique. Bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Mes collaborateurs sont à distance, évidemment, puisque au mois de décembre 2020, la distance est la seule façon de vivre. C'est exactement cela. Aujourd'hui, mes collaborateurs, la première étudie le droit et elle se demande si le Père Noël a le droit d'en savoir autant sur tous ses petits-enfants sages et méchants. Ève Gaumont est là avec nous. Bonjour, Ève. Bonjour, Jean-François. Bonjour, tout le monde. Ça va bien? Bien, merci. Toi, bonne vague, d'ailleurs. Oui, OK. Le second étudie en machine learning. Il aimerait bien recevoir à Noël, pour une fois, un beau jeu de données bien nettoyé pendant le temps des fêtes. Bonjour, David. Oui, bonjour. Je ne suis pas sûr que ça existe. Moi-même, dans mes rêves, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le troisième étudiant en relations industrielles, il nous offre chaque jour de l'Avent. J'ai vu ça sur LinkedIn. Il nous offre… C'est sur LinkedIn ou ailleurs? Il nous offre ses choix de lecture. Et il se demande, et je le voyais se demander cela, comme nous tous, pourquoi on ne parle pas plus souvent d'Ada Lovelace comme étant la première vraie codeuse, la première vraie entrepreneur digitale. Comment ça va, Fred? Fred, ton micro. Comment ça va, Fred? Je suis tombé à l'erreur que tout le monde fait. Le micro n'était pas ouvert. Ça va très bien. Toi-même, Jean-François. Oui, merci. Quelques mots peut-être, Fred, sur Ada Lovelace. Tu parlais de cette pionnière en intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle, puisque notre concept aujourd'hui est un peu lié à elle? Ben, Ada Lovelace, en fait, c'est la fille du terrible baron Byron Lovelace qui avait une relation particulière avec son père, qui était connu pour pas mal de frasques, pour faire pas mal de frasques, entre autres, puis qui voulait, lui, qui était un poète, en somme toute. Puis la mère d'Ada Byron, à ce moment-là, ne voulait pas que sa fille succombe à la poésie. Elle voulait plutôt en faire une scientifique férue de mathématiques, ce qui fait que, pour la garder, si on veut, raisonnable, parce que sa mère ne voulait pas qu'Ada devienne aussi folle que son père, finalement. Oui. La discipline scientifique va faire la job. Ce qui fait qu'Ada Lovelace a eu une éducation très rigoureuse en matière de sciences, notamment, surtout en mathématiques. Puis plus tard, elle a rencontré Charles Babbage, qu'on connaît surtout pour avoir inventé ou, en tout cas, pensé la machine à différence, qui était capable de résoudre des problèmes mathématiques. Mais c'est Ada Lovelace, la première, qui a réussi à utiliser, à faire en sorte que cette machine-là soit capable de calculer des symboles, si je peux le dire comme ça. Donc, autrement dit, utiliser un langage qui se rapproche du langage naturel, donc de coder, si on veut, les informations, de façon à ce que cette machine-là, lorsqu'elle est devenu à l'ordinateur, une centaine d'années plus tard, puisse être capable de travailler. Ce qui fait qu'elle a vendu ce projet-là, elle l'a tenu à bout de bras parce que Charles Babbage n'était vraiment pas bon pour gérer des projets. C'est Ada Lovelace qui a fait connaître ça, qui a traduit ses articles, qui les embellit, qui allait discuter avec les gens, etc., etc. qui a connu une femme un peu tragique, morte d'un cancer assez jeune, avec des problèmes de jeu et tout ça. Bref, une femme qu'on disait étant, qu'on disait une génie des mathématiques, dont on parle très peu, mais il existe une excellente bande dessinée à son sujet. Ah oui? Qui vaut la peine d'être. Oui. Ça s'appelle « Les aventures extraordinaires de la Dalla Lovelace » qui est tout à fait recommandable. Ben oui, on placera ça sous l'arbre de Noël. Ça, Noël. Ben oui, c'est toi qui avais suggéré ce nom-là. Moi, j'étais allé avec le classique, les prix. Moi, j'avais vu les prix Turing. Je me suis dit, ben oui, Turing, intelligence artificielle. Puis, tu avais dit, ben, pourquoi pas Adèle Lovelace, une femme? Ben oui, ben oui, très bonne idée. Donc, ce sera notre… En fait, c'est ça, notre concept. Je vous l'explique, notre concept. C'est, ben d'abord, on va donner un prix pour redonner ces lettres de noblesse à cette pionnière. Mais comme prix, ben, on ne donnera pas une bourse. On va juste donner un prix honorifique. Dans le fond, comme on l'a pensé, le concept, c'est qu'une fois par… On a dit par trimestre, là, parce qu'on a des vies, puis ça devient de plus en plus compliqué de faire des enregistrements. Mais je dirais une fois par trimestre, ben, on donne un prix. En fait, on en donne deux. Le premier, ce serait notre prix Lovelace, en l'honneur de la dite dame. Et ce prix-là, on va le remettre à… Ben, on choisit notre meilleur article, un article scientifique. Ça peut être un événement, ça peut être un congrès, ça peut être une prouesse technique. N'importe quoi, là, qui nous intéresse, qui nous passionne, puis qui est digne de mention. Puis à ce moment-là, ben, on lui donne le prix Lovelace. Puis on en parle un peu, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. La contrepartie de tout ça, c'est nos prix IARC. Donc ça, déjà, le jeu de mots est déjà dégoûtant, mais vous avez compris le concept. Donc, IA, ce sont, ben, c'est la contrepartie, c'est-à-dire des articles scientifiques, des événements, des prouesses techniques, des choses qui attirent notre attention, mais pour leur côté plus obscur ou plus IARC. Je pense que vous avez bien compris. Donc, on va tester notre concept aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous en pensez. OK. Le premier à tester le concept, c'est, ben, on va y aller, tiens, avec David. David, est-ce que tu as un prix Lovelace à donner cette semaine, cette semaine, ce trimestre? Oui, effectivement, j'en ai un. Malheureusement, ce n'est pas un article qui est encore officiellement publié. C'est un article qui a fait, en fait, une grosse polémie, puis qui va être discuté, en fait, au fur et à mesure. Mais j'ai eu accès, de façon, on va dire, légale, mettons, là, à une version… Pourquoi tu mets des guillemets comme ça? Ben, parce qu'elle est légale, à une version préliminaire d'un article qui, ben, finalement, comme je dis, a fait une grosse vague qui est en train de se transformer en tsunami. Puis, en fait, c'est l'article de Timnit Ghebreu. Puis, finalement… Timnit Ghebreu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer, là. Je ne pense pas que je suis la référence pour dire ça, malheureusement. On va essayer de le dire comme ça aujourd'hui, là. Moi aussi, là, ce n'est pas encore assumé, là. Timnit Ghebreu. C'est ça. J'ai essayé de le pratiquer, mais je ne suis pas très bon avec ce genre de truc-là, malheureusement. Je ne veux pas faire insulter personne. Puis l'article en question, du quoi? Oui, exactement. Le titre de l'article, je pense qu'il va comme un petit peu placer la table. C'est « On the dangers of stochastic parrots, can language model be too big? » Ça, c'est le modèle actuel. Ça se peut que le nom change, évolue. Je ne vais pas m'avancer non plus. Ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas un article qui est publié officiellement. Mais j'ai une version qui a été envoyée pour des révisions par les pairs dans un processus rigoureux. En fait, je pense que toute cette thématique-là, j'ai tout comme trouvé un petit nom intéressant pour donner le ton à ce qui va venir par la suite. C'est Timnit Ghebreu contre Googleyat. Googleyat, j'ai compris, fait référence à Google. David et Goliath, mais David et Googleyat, c'est ça? Googleyat, le vilain étant Google ici, dans ce contexte-là. La façon, finalement, que tout le débat a pris la tournure. Puis, pour faire un petit topo, c'est qui cette personne-là et pourquoi c'est intéressant, pourquoi on devrait parler d'elle. Je vais faire un petit topo rapide de ce qu'elle a fait des mentions intéressantes. C'est elle qui a travaillé avec Joe, Mio-Lamwini, qui ont identifié, finalement, des facial recognition, des bias problems dans des systèmes de recommandation, qui a emmené, d'ailleurs, à un moratoire. Puis, présentement, IBM s'est retiré de la course de tout ce qui est facial recognition. Il y a eu des grosses poussures qui ont été prises suite à ces travaux-là qui ont été ressortis. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est très pertinent actuellement dans tout ce qui est les problèmes qu'on commence à ressortir de l'IA. Elle a travaillé sur, excuse-moi, elle a travaillé justement sur ça, sur les biais, sur… Elle s'intéresse beaucoup aux biais, en fait. Au moment où elle a écrit cet article-là, si je regarde le timeline, elle n'était pas chez Google encore. Mais présentement, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille au niveau de l'équipe de Google, tout ce qui est au niveau de l'IA, éthique. Elle a aussi travaillé chez Microsoft, c'est le Furness, Accountability, Transparency and Ethics in the AI Teams. Donc, c'est un peu le rôle qu'elle joue à travers ses différentes implications. OK. Donc là, ça, c'est le topo, c'est la personne. Ils ont écrit un article sur plusieurs auteurs. Ce sont tous, la majorité, ce sont des employés chez Google et il y a des contributeurs externes. Et là, je vais commencer par discuter de l'article. Après ça, on discute de ce qui s'est passé autour de cet article-là. Parce que je pense que l'article amène vraiment une belle profondeur sur plusieurs problèmes. Je pense qu'ils ont été recensés à plusieurs passes ou déjà un petit peu à l'IT. Puis ils viennent vraiment tout consolider ça ensemble autour d'une thématique qui est vraiment intéressante. Puis je dirais que la phrase la plus pertinente, c'est que j'ai ressorti de tout ça. C'est qu'on ne pose peut-être pas assez de questions sur c'est quoi les motivations derrière et c'est quoi les objectifs derrière. Je vais l'expliquer un peu au fur et à mesure de ma lecture que j'ai faite de cet article-là. L'article soulève, finalement, c'est quoi les risques qui sont associés à développer des stratégies qui sont des modèles de langue, qui sont de plus en plus énormes. Il commence, finalement, par parler de ces modèles de langue. On va commencer par parler c'est quoi un modèle de langue. Un modèle de langue, c'est juste un modèle qui tente de mimiquer c'est quoi l'utilisation de la langue. Par exemple, l'objectif d'un modèle serait de dire j'ai un premier mot. Ce serait quoi le mot le plus probable qui serait sous ce mot-là. Par exemple, le chat, peut-être que le prochain mot ça pourrait être boire. Le chat miaule. Il y a des mots qui sont plus probablement d'utiliser dans certains contextes. Puis, il y a un gros courant dans les trois dernières années qui est le développement de ces modèles-là. Il y a eu, si on veut dire, la pierre angulaire de ces modèles-là a été un modèle qu'on appelle Transformer, une architecture de type Transformer, qui utilise un truc qu'on appelle l'attention. Ça, c'est plus technique que ce qu'on va dicter. Mais l'attention, finalement, ça, conceptuellement, vise à accorder peut-être plus d'importance à certains éléments pour guider l'apprentissage du modèle. Puis ainsi, peut-être, l'objectif étant de sortir une meilleure information. David, GPT-3 et tout ça, c'est des modèles qui s'inscrivent dans cette lignée-là, non? Exactement ça. Le premier a été, il y a eu une cascade de modèles. Il y a eu BERT par Google, GPT-2, GPT-3 par Open&R. Puis, présentement, on est à l'apogée, si on veut, au moment qu'on se parle, avec GPT-3, qui fait qu'il y a 300 milliards de paramètres. Là, c'est un gros chiffre, on se voit. Ce n'est pas si pire que ça, c'est juste des nombres. Je ne sais même pas c'est quoi. 300 milliards, l'homme le plus riche sur la planète n'a même pas ça en argent, juste pour dire, actuellement. Il n'est quand même pas loin. C'est immense. Le premier modèle, dans cette catégorie-là, où est-ce qu'il compare, n'était même pas au milliard. Puis ça, il y a à peu près une dizaine d'années. Puis là, trois ans, on venait à peine de dépasser le milliard. Il y a vraiment une accélération fulgurante. Beaucoup de paramètres, en soi, ce n'est pas là le problème. C'est correct qu'il y a une pertinence de vouloir voir c'est quoi qui se passe quand on grossit les paramètres. Ce n'est pas là les problèmes qui arrêtent, ce n'est pas là qui s'arrêtent. C'est-à-dire, ce modèle-là, pour qu'il y ait autant de paramètres, il a fallu beaucoup de données pour justifier cet entraînement-là. Puis c'est un dataset de 570 G. Bon, ça, c'est encore un nombre qu'on lance. C'est immense. Je veux dire, personnellement, je travaille avec des datasets de 1, 2, 3, 4, 5 G. Puis genre, 5 G, je suis comme, je suis fou, là, c'est cool, là, c'est gros, là. C'est toutes des données qui sont allées ramasser sur Internet, sur les réseaux, partout, là. C'est immense. C'est huit ans de travail pour arriver à ce jeu de données-là. Fait que là, jusqu'à là, OK, ça soulève des enjeux. Premièrement, le premier enjeu qui soulève, c'est finalement, comme on a parlé un petit peu, la grosseur des modèles. En soi, c'est un problème. Ce n'est pas accessible pour tout le monde. Un modèle de 300 milliards de paramètres, on peut s'entendre que ça ne rentre pas sur un ordinateur normal. C'est un dataset de 560 G, puis ce n'est pas tout le monde qui peut aller chercher ces données-là, qui peut faire ce genre de ça. Puis ce n'est pas tout le monde qui a accès en plus à ces données-là parce qu'ils ne sont pas ouverts publiquement. Donc, il y a comme une espèce de, c'est opaque un peu, qu'est-ce qui se passe derrière. Puis ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a une espèce d'iniquité qui s'installe dans l'IA. Puis ensuite, il y a un coût environnemental et financier à ça. Par exemple, ils ont cité un exemple d'un modèle qui sont allés chercher une métrique quelconque, une amélioration de 0,1 point. Pas 0,1 %. On parle de 55, mettons, à 55,1. C'est assez marginal. Puis ils ont estimé que les coûts pour entraîner ce modèle-là, c'est 150 000 $ au US. Pour un gain qui est un cheveu, une fraction. Ça a l'air un peu que ce n'est pas tout le monde qui peut aller chercher ça. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas équitable, comme j'ai déjà dit. Qui peut avoir accès? Ça commence à être finalement les acteurs. Google, Facebook, le gaffa de ce monde. Puis là, ça ramène à un autre point. Ces données-là, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Ces données-là, comment elles sont collectées? Moi, je pense que c'est là le cœur de tout l'article. Un des cœurs, en fait, un des gros éléments, c'est que ces données-là, il y a encore souvent des données qui sont stéréotypées, qui ne sont pas nécessairement à jour de où est-ce qu'on est rendu dans les standards de la société. Par exemple, les données-là qu'on est collectées, il y a 10 ans, qu'on peut être écrits il y a 10 ans encore. Il y a 20 ans, on n'écrivait pas nécessairement de la même façon. Les gens, des fois, peuvent être misogynes. Il peut y avoir des propos misogynes en ligne. Puis, il y a aussi les canaux à lesquels s'approvisionnent les données. C'est souvent Reddit, des communautés ouvertes, des blogs, qui parfois peuvent avoir des propos qui sont surreprésentés par rapport à la société. C'est vrai. Comment on peut superviser ça et s'assurer que ces données-là ont bien été collectées? Puis, la personne qui a fait ça, on peut comprendre ce qui se passe. Ça a bien été documenté. Ça a bien été répertorié. On est capable de retracer et que ce soit, en anglais, « accountable », qu'on peut être « accountable ». Redovable. Redovable, exactement. Puis, imputable, je pense que c'est un meilleur choix de mots. Ces gros modèles-là souffrent de s'entraîner sur des données qui, parfois, peuvent être, finalement, la majorité dominante. Puis, est-ce que c'est nécessairement une majorité, une fausse majorité dominante? Le meilleur exemple de ça, puis à quel point ça peut avoir un gros impact, il y avait eu, je pense qu'on a déjà parlé aussi, là, Microsoft avait mis en ligne, finalement, sur Twitter, oui, c'est ça, Twitter, un genre de robot, un chatbot. Oui, qui apprenait à partir des interactions, puis il était mal tourné. En fait, il avait donné une identité qui était un adolescent qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Et il y a une communauté qui s'appelle 4chan, elle dit, « You know what? We got out a plan for you. » Ils ont fait, « On va le corrompre. » Et, en bout d'une journée, bien, sa dernière phrase, c'était « Hitler did nothing wrong. » Ça fait que ça donne le topo à quel point on peut rapidement contaminer ou inscrire quelque chose qui est très toxique dans des modèles comme ça. Puis là, ici, on a un bel exemple d'un modèle qui est entraîné sur beaucoup de données. Puis c'est ça qui vient à l'être. Il y a des problèmes, il y a des biais qui sont présents. Puis actuellement, on n'est pas capable de s'assurer que ce qu'on a fait était valable. On n'est pas capable de faire un step back pour dire, « Ça, c'est correct. » Parce que ce qui a été fait, là, on peut dire que ça a de l'allure, à la connaissance d'aujourd'hui. Mais là, présentement, on peut juste continuer à construire sur ces modèles-là sans vraiment aller en profondeur à travers ça. Questionner. Ah, c'est intéressant. Questionner. Exact. Le dernier point aussi qu'ils ont apporté pour faire le tour de cet article-là, c'est les « stochastic parrots », qui est finalement de dire, on regarde ces modèles-là, ces modèles-là génèrent des textes, puis les gens qui lisent ça sont comme, « Wow, c'est cool. J'ai vraiment l'impression de parler à l'homme humain. » Mais il y a un phénomène qui est peut-être un petit peu, qui va ressortir à travers ça, c'est que, je vais juste lire la citation, je pense que c'est mieux exprimé par eux autres. « The problem is, if one side of the communication does not have a meaning, donc, en tout cas-ci, l'agent qui écrit, then the comprehension of the implicit meaning of it is an illusion arising from our singular human understanding of the language. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que souvent, tu vas lire ces textes-là, puis tu vas dire, « Hey, c'est vraiment cool, c'est bien écrit, c'est cool, mais il n'y a pas d'intention derrière de l'écriture de ce texte-là, à part écrire des mots. » Donc, il y a comme un problème, finalement, où est-ce qu'il y a l'information, en fait, elle est plus écrite par l'humain qui interprète le texte, qui veut lui donner un sens à ce texte-là, qui peut dire n'importe quoi, puis il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'essence dans ce qui est fait ici autre que flasher. Générer, faire des trucs, justifier un modèle. Je pense qu'il a le cœur que… Générer du contenu qui n'a pas de sens. Qu'on soit… Il n'y a pas un objectif, surtout. Il n'y a pas un objectif clair. Ce texte-là, par exemple, il donne un exemple d'interaction de questions, puis le modèle invente une histoire, mais il n'y a pas d'intention. Est-ce que c'est vraiment, je lis un livre, j'ai un roman, j'ai un article de nouvelles, c'est quoi mon intention à travers ça, avec cette discussion-là? C'est ça qui ressort, puis les choix de mots aussi sont souvent, parfois, très stéréotypés, très… Il peut y avoir des propos misogynes qui apparaissent, mais ils sont souvent aussi négatifs par rapport à certaines personnes marginalisées. Par exemple, il prend un texte, mettons qu'on pourrait impliquer une personne handicapée, puis souvent, il va y avoir des connotations qui sont beaucoup plus négatives dans les choix de mots que si ce ne serait pas une personne qui serait handicapée. Donc là, l'interaction avec l'humain et le robot devient totalement différente, parce que la source provient de données. Ce ne sont peut-être pas des sources qui sont représentatives de ce qu'on veut avoir comme discussion ou comme langage. Ça, c'est tout dans l'article. C'est toujours de Timnet, Gabriel? Toujours le même artiste. Il y a d'autres auteurs. Les auteurs ne sont pas mentionnés, par contre, ici, étant donné qu'ils ont été… Tout est confidentiel, en fait. Pas confidentiel, mais son black screen, finalement, les autres auteurs. On sait qu'il y a S dessus, mais je ne pourrais pas dire les autres auteurs. Peux-tu redire le titre? Bien sûr, je vais aller le relire. Là, c'est le titre actuel. Ça peut changer au moment qu'on publie ça. Il n'est pas officiellement lancé, mais je suis certain que si on fait une mise à jour dans les prochains mois, ça va sortir. Mais actuellement, le nom, c'est « On the dangers, on the stochastic parrots, can language models be too big? » Avec un beau petit perroquet, en plus. Avec un beau petit perroquet. C'est intéressant. Ça vient sur toute cette réflexion-là, sur les perroquets. J'avais un professeur ici qui aimait bien cette image-là, des personnes qui font juste répéter ce que la personne en avant est en train de leur dire. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage pour un perroquet. Il fait juste répéter. Alors qu'un apprentissage, ça demande une vraie intentionnalité, une vraie recherche de sens, un apport critique. Là, il y a vraiment une vraie discussion qui est en route. Mais c'est intéressant. Donc déjà, un texte qui pointe vers des failles qui seraient à l'intérieur même du modèle, qui seraient enchâssées dans l'outil qu'on essaie de développer. C'est intéressant. Au lieu de juste regarder les conséquences peut-être graves qui pourraient découler de ça, on regarde l'outil. Pourquoi on le conçoit de telle façon? Qu'est-ce qui se cache derrière notre façon de le concevoir, de le penser? Puis ça, ça a des répercussions évidemment sur les résultats de tout ça. Je vais monter un peu mon son. Oui, je rajouterais un point aussi. Là, j'ai parlé de tous les aspects finalement qui ont ressorti. Bien sûr, les auteurs arrivent avec des propositions pour essayer de corriger ces zones-là ou du moins des directions à prendre pour que ce soit l'univers scientifique ou l'univers peut-être plus d'affaires. Je n'ai pas pensé par-dessus, mais finalement, il y a quelques propositions par rapport à justement, beaucoup à travers les données justement, il faut qu'il y ait un processus de révision des données puis qu'il y ait quelque part que ce soit accessible et que ce soit documenté surtout puis qu'on puisse avoir un travail d'analyse de ces données-là. Puis c'est important que la communauté scientifique commence à s'intéresser à ça et pas juste à développer un plus gros modèle puis un plus gros modèle. Il faut aussi des gens qui regardent ces modèles-là et ces données-là qui sont été prises puis qu'on puisse pointer du doigt des choses qui ne sont pas faites comme il faut, qu'on puisse améliorer. Excellent. Puis ça, c'était ton prix Lovelace pour un excellent article auquel peu d'entre nous auront accès. C'est ce que je comprends. À ce moment-ci. C'est un article élite actuellement. On est tous égaux, mais... Sinon, aller sur LinkedIn puis trouver David puis demander lui l'article puis il va vous en envoyer une belle copie autographée. Légale. Légale, oui. Excellent. Puis ton prix e-ARC, est-ce que tu avais un prix e-ARC? À donner. Oui. En fait, mon prix e-ARC serait... Bon, j'ai parlé un petit peu, j'ai vendu un petit peu la mèche suite à... En fait, cet article-là a attiré beaucoup l'attention, en fait, parce qu'il n'est même pas encore sorti, parce que finalement, la personne s'est déterminé qu'il y a des versions qui disent qu'elle a été renvoyée, d'autres qui disent qu'elle a quittée, mais ça s'est en plus porté vers le fait qu'elle s'est fait montrer la porte de façon très active dans une discussion avec, finalement, le vilain qu'on va appeler qui est Jeff Dean, ici dans notre histoire. Alors, c'est le vilain de l'histoire. En fait, elle s'est faite démissionner. Elle s'est faite démissionner. C'est ça, elle s'est faite démissionner, je pense. Moi, je pense que c'est la bonne formulation de la phrase. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Finalement, c'est arrivé un petit peu au début décembre, puis il y a beaucoup de choses qui découlent suite à ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles, beaucoup de postures qui ont été prises. Mais il y a des petits mots, finalement, je pense qu'ils sont intéressants de sortir de ça. C'est dans la gestion de ce problème, de cet événement-là, plutôt, je vais dire. L'article, finalement, Google a un processus de validation par les paires à l'interne pour l'application des articles quand il y a des membres de Google qui partent. Donc, finalement, eux autres ont arrivé, par exemple, on va dire, on est le 1er décembre et je voulais lui envoyer une conférence le 2 décembre et on a employé le 1er décembre à ce système-là. Puis le système est arrivé avec des recommandations, mais après la date, mais eux autres avaient déjà envoyé l'article. Et ça a comme fait un peu d'écho, puis l'article a été rejeté par le processus des paires. Pourquoi on est en mesure de se dire qu'est-ce qui n'est pas bon dans cet article-là? Jeff Dean a écrit un courriel à l'interne suite à la démissionnée de cette histoire. Et finalement, en étant dans le courriel, il y a vraiment des éléments, moi, je trouve, qui ressortent sur comment le monde des affaires peut vraiment être désensibilisé totalement d'une problématique puis être axé juste sur une image. Il y a une phrase vraiment, moi, que j'aime, c'est disponible en ligne. En fait, il a fait un tweet puis il a envoyé un Google Doc puis tout est possible de pouvoir accéder à ça. C'est le discours de notre vilain, ça? Pardon? Tu allais citer quoi, le discours de notre... Je vais citer Jeff Dean. En fait, qu'est-ce qu'il a dit à l'intérieur de son courriel? Moi, je me suis dit, à cette phrase-là, j'ai fait, « All right! » On voit le courant que ça peut sentir. Donc, finalement, je vais juste paraphraser avec certains bouts. Donc, finalement, il parle justement du fait qu'elle est partie, Timnit est partie puis là, je suis vraiment déçu, etc. Puis, « I also feel badly that hundreds of you receive an email just this week from Timnit telling you to stop work on critical DEI programs. » Je ne sais pas qu'est-ce que DEI veut dire ici dans le contexte, mais j'imagine les problèmes d'éthique ou d'IA dans ce contexte-là. Diversité, équité, inclusion. Bon, et voilà. Merci de me corriger. Et le mot suivant est en cap-lock, quasiment en gras, « Please don't ». Genre, on a peut-être potentiellement quelqu'un qui nous a soulevé des problèmes, des enjeux. Non, non, non. Continue à fermer les yeux puis avancer. « I understand the frustration about the pace of progress, but we have important work ahead and we need to keep at it. » Genre, la fin justifie les moyens, on a d'autres choses à faire, j'en ai rien à foutre de qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que j'interprète cette phrase-là. Puis, je ne sais pas si c'est selon son intention, au moins, c'est mon interprétation de la phrase. Il y a peut-être qui a beaucoup d'autres intentions derrière ça. Je ne veux pas lui mettre des mots dans sa bouche autre que ce qui est écrit là, mais on peut sentir, selon moi, une certaine position qui est de dire « Je m'en fous de ce qu'elle vous a dit. Je discrétise tout ce qu'elle a fait d'une certaine façon parce que finalement, elle dit « Ah, c'est une bonne employée, mais son article n'a pas atteint les standards Google. Il n'était pas si bien cité. Elle ne prenait pas la peine de parler des efforts qui avaient été faits chez Google ou chez d'autres trucs, mais l'article a exactement… Je suis allé voir les citations. Ce n'est pas juste un nombre qui est présent et dire « Ah, c'est cool, il y a 100… » Mais il y a… Attends, je vais aller rechercher le nombre. On parle de deux pages, trois pages de citations, 128 citations. Et ce n'est pas des citations qui ont été mises là pour absolument rien. Je suis allé voir la plupart des citations. Je n'ai pas lu les articles, bien sûr, mais ce sont des citations qui sont bien positionnées au bon moment et c'est un travail qui est très large et qui va en profondeur. C'est un bon article qui ne mériterait pas d'avoir l'étendre de dire « Ce n'est pas le standard Google. Il y a quelque chose en dessous. » Il y a quelque chose qui est présent. Et il y avait une des raisons pourquoi la suite n'avait pas été acceptée aussi, c'est qu'il avait été remis trop proche du deadline. Normalement, ça prend deux semaines de faire le review. Sauf que d'autres personnes ont sorti sur Google et ont dit « Moi, je n'ai jamais eu… » On ne m'a jamais dit ça que c'était un problème. On m'a accepté des articles. Je n'ai jamais eu ça. Il y a peut-être un double standard où là, on a fait bouger des choses. On a peut-être soulevé un petit peu en tout à petit pour montrer ce qui n'était pas propre et on a voulu taper ses doigts peut-être. C'est mon interprétation de la chose. Il y a des discussions à voir par rapport autour de tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on semble voir montrer et dire que Google tente de faire des bonnes choses. Parce que c'est beaucoup son argument autour de dire « Oui, mais Google essaie de corriger les biais. Il fait un bon travail. Oui, oui. Maybe, maybe, maybe. Maybe not non plus. Elle, ce qu'elle dit, c'est que dans l'univers global dans le monde, il y a un problème, il faut le pointer, il faut l'adresser. Cool, tu veux qu'on dise que tu as fait des affaires? Regarde, vas-y, lance-toi des fleurs si tu veux. Mais ce n'est pas ça la question. La question est qu'il y a car ce problème-là existe encore. Il faut continuer à le pointer du doigt. De dire qu'il y a des solutions qui sont faites actuellement pour ça, ce n'est pas justifiable. L'article que tu ciblais un peu plus tôt, c'est en réponse à la publication de cet article-là qu'elle aurait été congédée ou démissionnée comme tu disais, qu'on lui aurait peut-être montré la porte. Donc, les deux sont, ton prix, Lovelace et Yark sont liés ensemble. Exactement. Ils sont très, très intimement liés. Yark, en fait, est vraiment dans dire, moi, le feeling quand je dis ce genre de gestion de la situation-là puis le courriel qui a été envoyé par Jeff Dean, ça me fait juste dire Yark. Oui, ça ressemble à du corporate mal intégré avec des enjeux de recherche, c'est sûr qu'il y a quelque chose à explorer. D'ailleurs, tiens, je vais faire la transition tout de suite. Ève, toi aussi, je pense que comme prière que c'était ce sujet-là que tu avais choisi, je pense que tu t'es fait se couper un peu par David ou c'est le contraire, je ne me rappelle pas. Mais toi aussi. On va être honnête, oui. Vas-y. Dans quel ordre ça s'est fait? On va être honnête, il y a eu de la collusion là. On s'est parlé. OK. On s'est slacké pour, on s'est écrit sur Slack pour se dire « Hey, j'ai une bonne idée tant que ça en passe. » C'est ça. On s'est comme entendu que David allait prendre le volet un peu plus terre à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a fonctionné? Puis moi, j'allais comme prendre un peu un pas de recul puis aller plus méta. C'est ça. Ça fait que le scandale a fait un bruit énorme dans les derniers temps. Ça fait qu'on pouvait, je pense qu'on pouvait le prendre, le regarder de plusieurs angles. Puis c'est-tu des enjeux liés au fait que ce soit une femme, une femme racisée, tout ça? Est-ce que c'est dans ce type d'enjeux-là? Ah oui, absolument. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le MIT Tech Review a sorti de l'article puis récemment, on a aussi fait une entrevue avec Timnit Ghebreu où il explique un peu toute la situation. Puis on comprend que c'est pas, ça sort pas de nulle part. Alors ce conflit-là était naissant depuis déjà longtemps. Ils avaient pas voulu la promouvoir comme manager parce qu'elle faisait trop de bruit, elle était trop activiste. Finalement, elle avait réussi à obtenir un de ces postes de gestion-là, mais elle faisait pas partie des employés qui étaient aimés de l'entreprise. Puis d'ailleurs, elle lance des fleurs à Samy Benjio, frère d'un autre ami connu, mais qui l'a toujours protégée parce qu'autrement, ses travaux auraient probablement bien avant, elle aurait probablement été mis de côté bien avant. Mais c'est ça, tu sais, que Google fasse encore des frasques, que Google, une fois de plus, viole son fameux principe « don't do evil », moi, ça m'a pas étonnée plus qu'il fallait. On le sait, l'entreprise a connu pas mal de scandales au courant des dernières années. En 2019, son communauté d'éthique a été mise à mort à peu près une semaine après sa création parce qu'il y avait des gens un petit peu louches sur le comité. Le scandale qui a révélé que l'entreprise avait entraîné ses modèles de reconnaissance faciale pour qu'ils soient moins biaisés à l'égard des populations noires en donnant une poignée de scènes à des sans-abri racisés pour collecter leurs données. La surveillance des employés qui veulent se syndiquer. Bref, malheureusement, moi, le scandale de Timnit-Gabrou, ça m'a pas jetée en bas de ma chaise, mais pas du tout, du tout. Mais c'est ça, comme je te disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a intéressée, c'est peut-être de prendre un petit pas de recul puis de se dire, bon, Google, ils n'ont pas été super, mais est-ce que ce n'est pas simplement un rêve, une utopie de s'imaginer que de faire de l'éthique qu'il y a au sein de grandes compagnies de ce genre-là, c'est véritablement possible. Depuis 2018 environ, il y a eu une multiplication sans stesse grandissante de chartes éthiques. Les GAFAM, toutes les entreprises se sont dotées de chartes éthiques, si bien que, tu sais, des gens qui œuvraient en éthique depuis longtemps se sont un peu excités aussi de voir ça. Ils étaient heureux de voir que pour la première fois, les entreprises s'emparaient de l'éthique en amont, mais depuis, on a déchanté un peu. Est-ce que l'éthique est aussi... Est-ce que ce courant éthique de l'IA est aussi merveilleux que ce qu'on espérait? Pas nécessairement. Est-ce que ce n'est pas plutôt simplement les GAFAM, les grandes entreprises qui utilisent l'éthique simplement pour se donner une belle façade puis pouvoir continuer de faire un peu leur sottise en arrière? Un principe, ce genre d'offensive marketing-là qu'on pourrait appeler du blanchiment éthique ou du éthique-washing qui est un peu apparenté avec ce qu'on connaît, le green-washing pour les... Oui. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Non, non, je reconnais des thèmes. C'est-à-dire que peut-être durant les années 90, il y avait tout un mouvement de responsabilité sociale des entreprises où on voyait un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait une intention de parler plus d'éthique, entre autres dans le milieu économique, mais il y a toujours cette tension-là entre est-ce qu'on fait de l'éthique, est-ce qu'on se donne des plateformes pour réfléchir, penser, décider autrement, ou est-ce qu'on se donne une charte de valeurs avec trois, quatre mots bien, bien trendy pour... en vitrine, pour se donner non seulement une bonne conscience, mais faire un peu de publicité, un peu de pouce là-dessus. Donc, je reconnais les thèmes, mais là, ce que je vois, c'est qu'en AI, dans ces grosses compagnies-là, il y a ça peut-être aussi. Oui, il y a exactement ça. Puis il y a des visées marketing puis peut-être au-delà encore des visées marketing, il y a peut-être des objectifs qui sont de repousser la régulation en disant on est gentil, on est beau, on est fin, on s'auto-régule, vous n'avez pas besoin de vous occuper de nous, on se gère. Vous voyez, on a adopté des principes éthiques, bien, il y a une manière de repousser, d'avoir des mécanismes de régulation plus contraignants de type juridique. Puis ça, ça fait partie d'une des critiques qui est souvent adressée au mouvement de l'éthique de l'IA. Parmi les autres critiques qu'on a souvent, c'est que c'est rarement des éthiciens de formation qui ont le micro quand on vient parler d'éthique de l'IA. Bon, tu sais, au MIT, je n'ai plus le nom, mais au MIT, celui qui a gonflé, qui a créé le mouvement de l'éthique de l'IA, bien, c'était pas nécessaire, qui était le plus gros nom à l'époque, c'est pas nécessairement quelqu'un qui avait fait ses études en éthique. Puis c'est des gens qui s'arrogent les outils de l'éthique qui font leur affaire puis qui mettent de côté ce qu'ils font moins leur affaire. En fait, tu sais, on pourrait se poser éventuellement la question « Ça sert à quoi, l'éthique? » Une autre... Oui, c'est intéressant. Moi, ça me fascine, oui, ça me fascine quelque chose. Puis je vais la marteler, la marteler jusqu'à ce qu'on la réponde « Ça sert à quoi, l'éthique? » Sinon, il y a une autre cité qu'on adresse, c'est le manque de transparence de ces initiatives d'éthique-là. Microsoft fait partie des... Puis Google aussi, ils font partie des gens qui se vendent de leur initiative éthique. Mais qui sont toujours très, très timides à dire... Tu sais, c'est le fun, on a plein de beaux projets. Notre comité d'éthique chez Microsoft a refusé plein de... a mis son veto pour plein de projets qui n'étaient pas éthiques, entre guillemets. Mais quand des journalistes viennent déquestionner un peu « Ah ouais, c'est quoi? » C'est quoi? C'est quoi leur veto? C'est quel projet? Ah là, là... Ah non, c'est confidentiel, on ne sait pas trop. Donc, c'est toutes ces questions-là qui commencent à émerger quant au mouvement éthique de l'IA. Puis je voulais qu'on s'interroge en savoir... Je voulais lancer la discussion avec vous sur... Est-ce que c'est possible... Est-ce que c'est possible pour un éthicien de vraiment influencer positivement une entreprise en y étant « embedded » pour que l'IA, les projets qu'ils développent soient plus éthiques? Ou si, simplement, le fait d'être... Là, on est tokenisé. Le fait d'être un éthicien au sein d'entreprises éthiques, on est tokenisé ou on devient corrompu puis on fait juste reproduire les mêmes mécanismes habitant, metherman, les mêmes mécanismes corporatifs puis la volonté de l'entreprise. Puis à ce sujet-là, j'avais deux articles à recommander. Peut-être que je vais résumer très, très brièvement pour lancer la discussion par la suite. Mais d'abord, « From ethics washing to ethics bashing, a view on tech ethics within moral philosophy » de Elettra Bietti puis « Owning ethics, corporate logic, Silicon Valley and the institutionalization of ethics » de Jacob Metcalf. Puis bon, c'est peut-être là où ma fascination ou ma cassette qui revient, qui revient, mon disque qui saute et c'est que Elettra Bietti, elle dit quelque chose sur l'éthique que j'ai trouvé vraiment fascinant puis elle dit que l'éthique, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit utiliser pour, en tout cas, peut-être que ça, c'est moi qui mets les mots dans la bouche, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit utiliser pour réguler les comportements tant qu'un outil qui nous permet de creuser des problèmes, d'identifier les tensions, de voir où sont les besoins de la société. Les enjeux, c'est ça, de vraiment travailler la matière pour faire émerger les problèmes pour ensuite qu'ils soient peut-être répondus par le droit ou par la gouvernance. C'est pour ça que je trouve aussi qu'il y a une belle synergie entre le droit et l'éthique. C'est que l'éthique vient nourrir le droit, nous dire voici comment vous pouvez, voici ce sur quoi il faudrait travailler, mais je ne suis pas certaine puis je serais très ouverte à me faire challenger puis à me faire complètement dire le contraire, mais je ne suis pas certaine que l'éthique en tant qu'outil de régulation ce soit la meilleure manière de taper sur les doigts des grandes entreprises de type Google. Moi, je tiens, je vais me lancer puis après, vous y irez. C'est sûr que lorsqu'on parle d'éthique, d'abord, ce que ça doit peut-être ne doit pas ressembler à ce qu'on voit, c'est-à-dire une éthique de vitrine. Je pense que c'est ça. Avant de dire c'est quoi que ça devrait être l'éthique, il faudrait dire ce que ça ne doit pas être puis ce que ça ne doit pas être, ça doit justement être ça, des éthiciens plongés dans des équipes qui sont là surtout pour se donner bonne conscience, qui sont là en vitrine pour dire on a un éthicien donc c'est bien ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas du tout. L'autre réflexe, c'est de dire on parle d'éthique, donc on a des discussions sur l'éthique donc c'est bien. Bien, c'est bien c'est un départ, il faut commencer par en débattre, il faut commencer par cerner les enjeux importants en débattre, mais à la fin, ce qui est important c'est que ces éthiciens-là participent aussi ou aident plutôt à la prise de décision. Je pense qu'il y a ça dans l'éthique, sa fonction, je dirais qu'il y a deux fonctions, une fonction réflexive, ça c'est l'éthique plus théorique, puis l'éthique appliquée où là on tente de participer, pas d'orienter, mais de guider peut-être la prise de décision. Donc théorique, vous le voyez un peu, le rôle qu'on, c'est comme ça que je conçois le rôle d'un éthicien, essayer de voir les problèmes, essayer de voir les enjeux moraux à des endroits où les personnes peut-être moins bien outillées ne verront pas les problèmes moraux. Des fois, c'est dans des enjeux très pratiques où tout à coup la personne spécialisée en éthique va se dire peut-être, si on parle, par exemple, les applications en santé, il y a quelque chose d'admis, bien oui, les applications vont aider à améliorer la santé. Qui veut bien s'opposer à ça? Mais l'éthicien va dire, va se mettre la question, OK, la santé, c'est intéressant, mais quelle conception de la santé, par exemple? Vous voulez développer des applications, mais est-ce que c'est une santé de type curative, pharmaceutique, industrielle que vous voulez servir ou ce serait un autre concept de santé ou ce serait plus de l'ordre de la prévention, du care, du soin? Donc, poser des questions, je pense que l'éthicien, son rôle, c'est justement de décortiquer les problèmes, essayer de montrer des enjeux, montrer là où se cache la morale dans des endroits qui semblent peut-être plus techniques, mais encore là, c'est de l'aide à la réflexion. L'autre, c'est de l'aide à la décision, c'est-à-dire aider les décisionnaires, ceux et celles qui vont avoir à prendre des décisions délicates, à cerner peut-être quelles sont les conséquences négatives, positives qui peuvent découler de leurs applications, quelles sont les valeurs peut-être qui se cachent, d'abord, quelles sont les lois, les normes qui sont présentes et qui peuvent nous aider à baliser la prise de décision, donc les conséquences, les règles, c'est habituellement les thèmes pratiques, les valeurs aussi, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les conséquences qu'on a identifiées, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les règles, les lois, les normes qui sont là pour baliser. Je pense que ça devrait ressembler à ça, le rôle d'un éthicien à aider à la réflexion, à aider à la prise de décision, mais ce n'est surtout pas quelqu'un qui est là pour dire qu'on a un éthicien donc on prend des bonnes décisions ou pire, on parle d'éthique donc nécessairement on est cachère, mais non, ce n'est pas parce qu'on en parle que nécessairement, il faut aller plus loin, il faut se rendre, je pense que c'est ça, l'éthique appliquée, c'est se rendre jusqu'à la prise de décision, essayer de voir quelles sont les meilleures décisions pour servir l'amélioration de la santé, on en a parlé, l'amélioration de la vie bonne comme on dit en éthique, donc il y a ces enjeux-là qui se cachent, mais je pense que c'est plus de cet ordre-là que le rôle d'éthicien doit être pensé et non pas la personne, l'expert qui est là pour juste valider ce que d'autres auront pris comme décision. Mais, oui, moi, une autre question que je me posais, c'est est-ce que le fait d'être, tu sais, d'être, tu sais, d'être payé par l'entreprise, de devoir quand même de collaborer, que tes amis, tes collègues deviennent des gens qui sont des techniciens ne fait pas en sorte que ça vient, entre guillemets, altérer la pureté de ta réflexion éthique, si pureté de la réflexion éthique peut avoir, là, vas-tu vraiment? Dans ce sens-là, je dirais que, bien, c'est sûr que ta réflexion, puis je l'aime aussi, parce que je pense que ça dépasse le cadre de l'éthicien. Je pense que ça peut être le fait de tous les professionnels qui travaillent en entreprise, c'est-à-dire que les professionnels, habituellement, si on prend les ingénieurs puis tout ça, les ingénieurs sont là, par exemple, pour protéger le public, mais dès lors qu'ils font partie, ils travaillent avec un employeur, bien, ce qu'on voit, c'est que leur identité professionnelle, on pourrait comparer les deux, l'éthicien, l'ingénieur, ils sont là avec des idéaux professionnels, puis ce qu'on voit, c'est que leur identité professionnelle, plus ils travaillent au sein de cette compagnie-là, plus leur identité professionnelle devient, finalement, leur identité organisationnelle. Ils se mettent à fondre, se fondent dans l'entreprise puis défendent les valeurs de l'entreprise, parfois, au détriment de leurs propres valeurs et idéaux, non seulement professionnels, mais personnels. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas, je dirais que tu as raison puis je t'appuierais dans ce sens-là. Je ne serais pas surpris de voir des éthiciens tranquillement se ranger du côté de l'entreprise, mais je dirais que c'est le fait d'à peu près tous ceux qui travaillent pour un employeur tranquillement. Il y a une osmose dans l'air où on finit par, je pense, c'est l'esprit de groupe en général où il y a une pensée qui tranquillement finit par s'homogénéiser. C'est difficile à 5h15. Moi, je pense qu'il met quelque chose dans la ventilation. Ça doit être ça. Eh, Gébreu, elle semble avoir quand même été immunisée contre la petite purée qui sortait de la ventilation parce qu'elle, elle a complètement décidé qu'elle s'opposait, elle disait « Ouais, ouais, votre pain, votre beurre, Google, ce que vous faites, comme « what makes your living », moi, je vous dis qu'on ne peut plus aller là, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus… » Je pense qu'elle était là un an et demi, deux ans à peu près, fait que peut-être que le pain, je veux dire, le gaz n'a pas eu temps de faire effet, peut-être, mais je suis tout à fait d'accord. Si je peux me permettre, là-dessus, en fait, c'est dans les études critiques du management qui n'est pas quelque chose qui est très populaire dans les écoles de commerce. Des fois, on va parler, par exemple, de colonisation, c'est-à-dire que les valeurs commerciales, les valeurs du grand capital vont coloniser les esprits au point où, à un moment donné, ton identité professionnelle, comme Jean-François le disait, qui était composée de valeurs, les valeurs vont se réorganiser quand tu es dans un contexte de travail pour ressembler aux valeurs, ton employeur. Dans le cas de Timnit Guébroux, elle est effectivement dans un, est employée, tu sais, d'abord, le contrat salarial est déjà problématique d'un point de vue du jugement, de l'autonomie du jugement professionnel, compte tenu que sa direction, un pouvoir de direction sur elle, mais elle était dans une trajectoire éthique attachée aux affaires. Mais en même temps, ses travaux s'inscrivent dans un courant qui est plutôt critique. Elle a fondé, entre autres, Black in AI, avec qui elle a travaillé, entre autres, avec Joy Boulamwini. Elle s'inscrit aussi dans les travaux de, par exemple, des gens, des chercheuses comme Roi Benjamin qui a travaillé sur, justement, la décolonisation de la technologie, c'est-à-dire comment les technologies sont souvent, privilégient souvent, par exemple, les majorités culturelles, notamment les Blancs. Un des exemples qui est donné parfois là-dessus pour éclairer ça, c'est un peu drôle, c'est les espèces de distributeurs automatiques de gènes hydrogènes, qui sont savons, ou les petites lumières qui font apparaître le bonhomme pour traverser la rue. Bien, ça a été conçu de façon à ce que les peaux plus sombres ne répondent pas à ça. Ce qui fait qu'entre autres, il y a là, il y a comme si on n'y pense pas sur le coup, mais il y a des petites choses comme ça qui rappellent constamment que l'outil n'a pas été conçu pour certaines personnes ou avec certaines personnes en tête. Là-dessus, il y a Roi Benjamin, il y a Safia Noble aussi qui a écrit un livre qui s'appelle « Algorithms of Oppression » qui est vraiment fameux et elle raconte qu'elle allait recevoir ses nièces pour un après-midi, elle voulait avoir des idées de jeux et d'activités avec ses nièces. Sur Google, elle a tapé « Black Teens » et à sa grand étonnement, elle n'a pas eu de jeux pour les adolescentes noires, elle a eu pas mal d'autres sites pour adultes, mettons, puis des affaires vraiment pas propres et elle s'est dit « Voyons comment ça que l'algorithme n'est pas capable de… » Pourquoi est-ce qu'on m'amène là automatiquement alors que si elle faisait par exemple « White Teens » ou quelque chose comme « Finissante », bien là, elle avait un paquet de photos puis d'images de jeunes femmes en robe de finissante puis etc., etc. Fait qu'il y avait comme là une espèce de biais épouvantable qui est… Fait que tu sais, on s'imagine maintenant dans la peau ou dans le corps de quelqu'un qui fait partie d'une minorité qui fait des recherches sur son propre fait social, sur sa propre réalité sociale puis qui a plus de difficultés que d'autres à obtenir une information qui est véritable. C'est fait que le cas de Timnit Guébrou, elle s'inscrit dans ce courant critique-là, donc un courant éthique qui se veut effectif, qui veut transformer quelque chose, puis les résultats de ses recherches viennent vraiment critiquer le modèle d'affaires même de la compagnie qui l'emploie qui évidemment ne sera pas capable de lui retourner une balle authentique parce qu'évidemment, c'est son modèle d'affaires qui est critiqué. Fait que tu sais, moi, je ne serais pas étonné que l'article de Timnit Guébrou, elle soit d'abord tombée sur le bureau du contentieux de Google qui regarde si dedans, il n'y a pas des questions de brevets ou de propriétés privées. Après ça, c'est allé dans un autre bureau de communication marketing qui ont évalué le risque si c'était publié pour Google, ça a fait le tour comme ça puis ceux qui ont évalué la valeur de l'article, c'est ça. C'est-à-dire, si ça paraît, ça va juste donner des armes à ceux qui nous critiquent, ça va ventiler des propriétés privées ou ce genre de choses-là, une propriété intellectuelle de Google. Bref, ça représente un risque puis par ailleurs, bien, elle commence à nous agacer pas mal avec ses travaux puis elle pousse un peu fort. Fait que pourquoi pas comme juste en profiter pour mettre un terme à notre relation d'affaires parce que c'est une relation d'affaires. Ben oui. C'est pour ça que la réponse de Jeff Dean est vraiment un peu absurde, comme tantôt David le décrivait. Il y a clairement là un double standard. Je veux dire, c'est pas une revue de la littérature qui est, je dirais, honnête, authentique et transparente où est-ce qu'on veut avoir un échange ouvert et critique, même sévère, sur des résultats de recherche. là, en gros, on demande à Timnit Guébrou d'embellir son article. C'est un peu ça la mauvaise histoire. Ça fait qu'ici, il y a comme une tendance critique, beaucoup de difficultés à prendre racine dans le monde corporatif. Oui, c'est une histoire à suivre, je dirais, cette histoire de Timnit Guébrou. Il y a plusieurs, il y a beaucoup à dire, je dirais. Il y a des enjeux importants. Je pense que c'est pas, c'est pas un hasard, justement, si ça soit un peu un outsider ou une personne qui arrive nouvellement dans l'entreprise qui se met à critiquer, alors que peut-être d'autres personnes que ça fait plus longtemps qui sont là, peut-être qu'ils ont cessé de se fâcher, peut-être, contre la situation qu'on a constatée. Donc, à suivre cette affaire, Timnit Guébrou, mais je voulais pas conclure sans donner la chance à Ève de dire son prix Lovelace, parce qu'il y avait un prix Lovelace dont tu voulais nous parler. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y en a quand même des bonnes aussi. Il y a environ un mois de ça, donc mi-novembre passé, les réseaux sociaux professionnels, Twitter, LinkedIn, se sont enflammés. Il y en a qui se sont mis à dire que c'était Noël avant le temps pour les juristes en droit de la vie privée, ça tombe bien, c'est notre épisode de Noël. Pourquoi autant d'enthousiasme? Bien, c'est parce que le gouvernement fédéral déposait le projet de loi C11, qui est le nouveau projet de loi canadien sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est indéniablement une bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'on l'attendait, ça faisait déjà un bon bout de temps des années probablement en fait que les gens décriaient le fait que la loi actuelle et PEDA ne faisaient plus l'affaire, clairement pas. Donc, le prix Lovelace, c'est parce que c'est un événement qui est majeur, qui va avoir un impact important dans l'avenir pour ceux qui développent des technologies comme il y a qui ont besoin de données pour fonctionner. Mais je vais être 100% franche avec vous, par contre, je n'ai pas encore lu les 124 pages du projet de loi C11. Non, mais tu sais, les cadeaux de Noël, on ouvre ça à Noël. Tu te réserves ça pour le temps des fêtes. C'est ça, je vais lire ça à tête reposée dans les prochaines semaines. C'est un calendrier de l'avent, ça? C'est ça, une petite paire à chaque fois. C'est ça? Un petit chocolat. Oui, un petit chocolat chaque jour, quelques dispositions sur le droit à l'oubli qui a été oublié dans le projet de loi. Mais je pense que j'aurais quand même vraiment manqué à ma tâche, mon devoir de juriste de service ici. Dans le podcast, je n'avais pas parlé du tout de ce projet de loi-là qui est clairement le plus gros événement du trimestre dans mon domaine. Donc, je vous ai préparé un tout petit topo vite fait de qu'est-ce qu'il y en est. OK, vas-y. Pour me faire une tête, je me suis servi des billets de blog de Simon Duperron qui fait toujours un super travail de vulgarisation sur ces questions-là. Des différentes prises de position de Theresa Scassa puis de Michael Geist de l'Université d'Ottawa. Je pense que Jean-François, peux-tu mettre ça dans la description du podcast? Oui, bien oui. Mettre des liens? Bien oui. Bon, c'est ça, on pourra faire ça. Puis l'Observatoire Lobbya aussi a fait une géniale table ronde sur la question pour ceux que ça intéresse avec des personnes bien, bien notoires. Ça a été filmé par Lobbya? Ça a été filmé, enregistré, c'est sur le site de Lobbya avec Jennifer Stoddard qui est l'ancienne commissaire à la vie privée du Canada et Louise Gratton qui est avocate qui est spécialiste spécialiste de ces questions-là chez BLG. Pierre Trudel, Vincent Gautrey, Céline Casté-Renard puis une pléthore d'intervenants très, très, très qualifiés. Mais bon, qu'est-ce qui change avec ces séances? Je pense qu'on peut se concentrer sur qu'est-ce qui change, c'est quoi les apports? Exactement. Qu'est-ce qui sont les grandes modifications majeures? D'abord, la forme. On prend l'ancienne loi, PIPEDA, puis on la chiffonne, on en réécrit une nouvelle. Sur le fond, on garde les éléments importants, mais sur la forme, ça change vraiment de manière majeure parce que PIPEDA, c'était comme une drôle de loi. C'est-à-dire que ça, ça va même jusqu'à nous dire un Frankenstein législatif. Parce que le cœur de la loi se trouvait en annexe, en fait. Donc, pour arriver à ce qui comptait vraiment, il fallait passer par une série d'exceptions, des exceptions, des concepts qu'on n'avait pas encore lus, ensuite passer par des dispositions sur les documents électroniques qui n'avaient pas trop rapport, qui avaient été comme greffés au hasard. Puis finalement, on arrivait à ce qui comptait vraiment, les principes qui encadrent la protection des renseignements personnels. Puis il faut dire que les dix principes étaient écrits vraiment plus d'une manière qui ressemble à l'éthique qu'au droit. Puis la raison pour laquelle c'était écrit d'une manière qui ressemble plus à l'éthique qu'au droit, c'était que c'était littéralement un code d'éthique qui avait été adopté par différents partis pronoms, genre des entreprises, des académiques, des experts de techno, des acteurs gouvernementaux. Puis à l'époque, vu que la question était un peu épineuse, on a adopté la loi puis qu'on n'avait pas full de temps, on a simplement copié-collé le code d'éthique dans une loi pour que ça devienne contraignant. Puis c'est pas intéressant en fait sur le fond, ça pose vraiment des belles questions sur la relation encore entre l'éthique et le droit. Puis on pourra y revenir, mais dans les faits, ça marchait pas super bien. Les juges se plaignaient de la manière dont la loi a été écrite puis les gens qui devaient s'y soumettre avaient quand même du mal à comprendre leurs obligations. Donc on est quand même assez contents que la loi passe vers un style de rédaction plus traditionnel. Sur le fond, maintenant, qu'est-ce qui sont les éléments majeurs, les gros changements de séance? Premièrement, il y a la création d'un tribunal sur la protection des renseignements personnels et des données qui, en collaboration avec le CPVP, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, va pouvoir imposer des pénalités monétaires. Ah oui? Pénalités monétaires, ouais, c'est ça. C'est un élément important. Je dirais que l'une des plus grandes critiques qu'on faisait à PIPEDA, c'était son manque de mordants. Ici, le gouvernement ne voulait clairement pas essuyer la même critique. qui, dans certaines circonstances, sont les plus élevées au sein du G7. Ça ressemble à quoi? C'est ça. 25 millions de dollars ou 5 % du revenu global de l'entreprise quand on parle, genre, de compagnies comme Facebook. 5 % t'as dit? Ouais, 5 %. C'est le montant le plus élevé entre 25 millions de dollars ou 5 %. 5 %, OK. Il faut dire, par contre, que le nouveau tribunal ne fait pas l'unanimité. Il y a certaines personnes qui considèrent que ça vient simplement alourdir le processus et qu'on aurait pu donner ce pouvoir-là au CPVP, au commissariat de la vie privée, qui aurait pu lui-même donner des amendes. Un autre élément important de ces 11, c'est les modifications au principe du consentement. Le principe du consentement, c'était la clé pour l'utilisation des renseignements personnels sous PIPEDA. Sans consentement, pas de traitement de données. Et avec consentement, grosso modo, dans les limites du raisonnable, on pouvait pas mal tout faire. Le projet de loi vient changer la donne un peu. D'un côté, on clarifie les exigences pour obtenir un consentement valide. Donc, d'une certaine manière, on serre un peu la vis pour éviter les dérapages. Mais de l'autre, on vient diluer le principe de consentement en créant d'autres motifs qui permettent l'utilisation des renseignements personnels. Des fins de recherche, par exemple. Ça, je pense que les gars, ça va vous intéresser pas mal. Ou des activités d'affaires, qui est un sujet un petit peu plus tabou, à savoir ça s'étend jusqu'à où des activités d'affaires. Il risque d'avoir pas mal de débats sur cette question-là, sur la portée des diverses exceptions au principe du consentement. Mais, on va être francs, c'est rien de complètement révolutionnaire ou d'inattendu. Ça ressemble pas mal à ce qui se passe en Europe sous le RGPD. D'ailleurs, on va être... Soyons francs aussi là-dessus. Le projet de loi C11, c'est fortement inspiré par le RGPD. Puis, on peut dire inspiré par le RGPD ou poussé de force un peu dans la gorge par le RGPD. Effectivement, le Canada avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y avait sous peu une évaluation de la concordance des protections, savoir si le Canada avait une protection équivalente à ce qui se passait en Europe. Puis, si ça avait été pas le cas, et c'est certain que sous ce pivot-là, ça l'était pas, le transfert transfrontalier de données aurait été... Problématique. Oui, c'est ça. On aurait arrêté le transfert de données transfrontalier puis on aurait probablement demandé des conditions assez onéreuses pour les entreprises canadiennes. Donc, on était un peu sous pression, le Canada, pour adopter notre nouveau projet de loi. Donc, c'est ça. Quand je dis fortement inspiré, c'est parce qu'il y a plusieurs droits, nouveaux droits qui s'inspirent du règlement européen, notamment le droit à la mobilité des renseignements personnels, qui s'inspire au droit à la portabilité des données européennes. Ce nouveau droit-là, en fait, permet de demander... Je peux me présenter à ma banque puis lui demander qu'elle transfère mes renseignements personnels vers une autre banque avec qui je voudrais transiger vers le futur. L'objectif de ça, c'est que je ne me retrouve pas prise en otage par ma banque, que je puisse prendre ma valise puis aller voir quelqu'un d'autre puis que j'ai plus de latitude pour choisir les compagnies avec qui je veux faire affaire. Un autre nouveau droit, c'est le droit à l'explication pour les prises de décisions algorithmiques qui fait en sorte que je vais être informée s'il y a une prise de décision automatisée, si je fais l'objet d'une prise de décision automatisée et que je peux même expliquer, je peux demander que les motifs de la décision me soient expliqués, les éléments qui ont mené à la décision puis les motifs qui ont mené à la décision me soient expliqués dans un langage clair. Est-ce que l'intelligence artificielle est rendue capable de m'expliquer dans un langage clair les motifs et les éléments qui ont concouru à la décision? C'est toute une question, je ne crois pas, mais ça risque de soulever les belles questions de débat puis de possibilités qui dans les prochains mois le gouvernement fédéral va probablement tenir des consultations publiques où on aura certainement des experts qui vont nous dire si c'est possible ou non ou c'est peut-être aussi une manière un peu transversale de dire si vous n'êtes pas capable de m'expliquer pourquoi la décision algorithmique a été prise, vous ne pouvez simplement pas la faire. C'est une espèce de rempart pour dire qu'il y a certaines choses qu'on ne permettra pas de faire. Donc, c'est un peu les grands changements majeurs du projet de loi C11 mais ça a beau être mon prix Lovelace, je ne peux pas passer à des côtés des critiques qui sont formulées parce que ce n'est pas toujours parfait, tout n'est pas rose. Comme je vous l'ai dit, donc la véritable utilité du tribunal, la portée des exceptions au principe du consentement et le flou entourant les nouveaux droits sont des critiques qui ont été plusieurs fois formulées. J'en ajouterais peut-être une petite dernière qu'on entend aussi pas mal qui est l'occasion manquée de reconnaître le droit à la protection des renseignements personnels comme un droit de la personne qui aurait permis au Canada d'affirmer l'importance qu'on a encore au droit à la vie privée en contexte numérique. Je vais reprendre Terry. Oui, c'est le cas en Europe. L'Europe peut reconnaître comme un droit de la personne, oui. Ça n'aurait pas été nécessairement si différent. En fait, puis je vais reprendre la métaphore de Terry Soskassa qui me fait bien rire parce qu'elle est géniale dans l'art des images accrocheuses. En gros, elle dit que le gouvernement, en refusant d'utiliser le terme droit de la personne, agit un peu comme un amant qui développe des sentiments, qui les démontre, mais qui refuse de dire « je t'aime ». Il tourne autour du pot, il dit tout ce qui est autour de genre « c'est un droit de la personne », mais il ne dit pas les mots « droit de la personne ». Oui, oui. Mais bon, on a encore du temps avant que l'adoption officielle du projet de loi soit faite. Peut-être que d'ici là, on va se décider à dire que c'est un droit de la personne. Exact. Excellent. Merci, merci Ève pour ce beau résumé. Écoutez, on aurait fini notre première partie des prix Lovelace, et des prix IARC. Ce serait tout pour cette semaine. Le prochain épisode, je vous avais dit, ce sera publié autour du peut-être 14-15 janvier de l'année 2021. Ça s'en vient. Ça va en fin 2020. On va nous laisser tranquille. On terminerait là-dessus. Merci Ève. Merci David. Merci Fred. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Merci d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Merci d'être là à chaque épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je regardais les chiffres. C'est impressionnant avoir grandit une communauté. Je pensais que c'était une communauté beaucoup plus nichée que ça. il y a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent à un sujet aussi pointu. Impressionnant à voir à quelle vitesse ça peut grandir tout ça, cette petite communauté. Allez, on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada